Bonjour et bienvenue dans Brève de Poésie. Je vous présente la seconde partie de l'émission consacrée à Thierry Mathiazin. Aujourd'hui, il n'y aura que deux textes. Les bouches où retentissent les écluses, le ciel s'évase en d'étranges torrents, des anges qui ne jurent que par la brûle du soleil, l'implacable prière des mornes, des voies innombrables portées par des ailes phosphorescentes, la crue des hommes métamorphosée en d'incroyables orages féminins, des matrices, nous avons connu les bords du rêve, les dévorantes visions dont les succubes nourrissaient leurs proies. L'exil s'est fait lumière sur la grande chevauchée des rivières, l'astre invraisemblable où tant d'âmes se sont liquéfiées. Quelle nuit du monde gardée au fond des grottes pour rendre immortelle l'empreinte de nos désirs ! Quelle parole délivrée du labeur des ombres pour nous instaurer dans la clarté incendiaire des aubes ! Il coulera encore des mots sur les visages perdus pour la beauté. La forge des mains, vous a cherché dans la cendre l'espoir, à pétrir inlassablement en archipel troublé des imaginaires. Les vents ont ramené dans leur besace une écume d'ailleurs, une lueur tremblante jusqu'aux extrémités des corps. Nous partirons nus de toute frayeur, marcher sur des mers étrangères, sommant les cales à parler la langue de nos racines les plus intransigeantes. La seconde et dernier texte pour aujourd'hui. Ils seront de ceux qu'on a entrevus, mais jamais connus. Des apparitions parmi les êtres qui se cherchent encore une identité. Des étoiles filantes sur la lame des nuits calcinées. Monstres nageant dans le liquide fantasmé des vraisemblances. Enfants porteurs d'une saison sans soleil. Jouant de la pantomime avec la mort qui a des airs de jeunes filles et conduites. Ils iront voir si les statues méritent les racines où elles se sont dressées injurieuses. Les veuves pleurent sur les trottoirs laissés aux commerces putassiers. Pas de fous alliés aux barreaux des vérités toutes faites. Ni de suicidés perdus dans un long purgatoire de chemins crevassés. Mutants dansant dans la chair avariée d'un monde au bord de la rupture. Ils parleront, les visages que la passion a désertés. Des oiseaux pourvus seulement d'une plume d'apparat. Des masques aux yeux crevés où ne survit aucune chaleur. Même pas une lueur de ce pourquoi ils s'étaient tant battus. Les consciences coulaient dans la réptation criant vers un ciel depuis si longtemps sourd ressemblant plus à un vieux couvercle sous lequel n'est que souvenir. Ils seront de ces poètes pour qui la vie n'a été qu'un sursis entre la tombe et la prophétie. Veilleurs infatigables aux portes du non-retour aussi affectés que les ombres que le vent n'arrive pas à emporter. Deux très beaux textes de Thierry Mathiazin. Je vous invite à découvrir sa poésie et ses recueils que j'espère avoir l'honneur et la joie de présenter dans une prochaine émission de Bref de Poésie. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous remercie encore pour votre fidélité et votre écoute. Merci.